Je voudrais passer la parole à l'élu qui représente M. Jumel, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui était bien prévu, je crois que c'est tout inscrit dans son agenda, mais il a eu un empêchement de dernière minute et je le remercie vivement d'avoir demandé à Mme Marie-Luce Guiche, qui est en charge des solidarités à la ville de Dieppe, pour à mes côtés ouvrir cette demi-journée. Je vous souhaite à tous la bienvenue bien évidemment à Dieppe, nous sommes très contents de vous accueillir dans notre ville qui donne depuis longtemps la priorité aux politiques de solidarité, de lien social, de jeunesse et de construction de vivre ensemble, en valorisant le tissu associatif de la ville qui est dynamique et fortement implantée. Nous nous félicitons à la Djebva de cette rencontre parce qu'elle est organisée en partenariat avec la MJC de la région d'Elbeuf et puis avec l'association Oxygène. Il se trouve que l'une est une fabrique d'initiatives citoyennes, elle l'est depuis 2015, l'autre l'est mais je crois que ça va être officialisé tout prochainement. Et il se trouve qu'il y a il y a 47 fabriques d'initiatives citoyennes en France et sur les 47 fabriques, il y en a donc deux en Seine-Maritime, donc à proportion, on peut dire que la Seine-Maritime est vraiment pleinement impliquée dans ce projet des fabriques d'initiatives citoyennes. Ce que je vous propose peut-être dans un premier temps, conformément à la méthode, pardon, à la commande qui m'a été passée, c'est de vous proposer tout simplement une piqûre de rappel sur les valeurs de la République et parmi ces valeurs de la République, peut-être interroger avec vous l'une d'entre elles qui peut être, je ne sais pas si on peut la qualifier de valeur, on va voir, ça va être le but de mon intervention, l'une d'entre elles qui interroge beaucoup en ce moment, à savoir la laïcité. C'est parti, c'est parti. Bonjour à tous, je voulais d'abord remercier très sincèrement l'équipe de la DDCS qui nous a invité à présenter notre projet, donc c'est un projet qui a été financé dans le cadre du SIAC et qui a pour intitulé « La lecture individuelle à voix haute comme vecteur de lien enfant-école-parent pour les familles récemment arrivées en France ». Moi je suis Alexandra Pantou, je suis médiatrice sociale du comité de coordination de la Grand-Marne, qui est un centre social associatif situé sur les Hauts-de-Rouen, et je travaille directement en lien avec les habitants. Moi je suis Florent Devergne, je suis enseignement service civique à la Fédération départementale des foyers ruraux de Seine-Maritime, et la fédération c'est, on s'occupe de tout ce qui est foyers ruraux en Seine-Maritime. Guillaume Ménager, je suis directeur de l'association Caravelle, qui porte un agrément centre social en milieu rural sur l'échelle statutaire de l'association qui se cantonne au canton de Bélencombre. Bonjour, je me présente Eva Abba et je suis salariée au sein de l'association AFEV sur l'entête de Rouen. Du coup je vais me présenter aussi, je suis un ancien volontaire en service civique au sein de la même association AFEV. On est une association nationale qui existe depuis plus de 25 ans, dont le projet a deux axes, c'est de lutter contre les inégalités quelles qu'elles soient, notamment aussi le décrochage scolaire en intervenant auprès d'enfants, de jeunes dans les quartiers populaires ou dits prioritaires. Et le deuxième axe, c'est de proposer à la jeunesse, plutôt étudiante, des terrains d'engagement concrets par différents biais comme le service civique pour Julien. Bonjour. Bonjour. Donc nous, effectivement, on représente l'association Animes-le-Boeuf, donc l'association Animes-le-Boeuf, c'est l'association qui gère les aigües de loisirs sur la vie d'Elle-Boeuf. Et donc nous, on travaille plus spécifiquement sur le secteur jeune, donc 13-25 ans, et donc on est venu vous présenter donc une action autour du graphe et plus particulièrement la réalisation d'une fresque murale. Merci à Grégory et toute son équipe de l'Orrakes, c'est un délit, ces structures, elle est super. Donc merci beaucoup.